Plusieurs nouveautés pour cette première étape du NGK Tour 2017 à l'E4. La première, ce sont des classements différenciés pour chaque support. Il y a à présent un classement foil, directionnel et twin-chip. La deuxième, c'est la possibilité laissée au directeur de course de lancer uniquement les foils si le vent est trop faible. Du vent faible, c'était justement les conditions de cette première étape. Faible mais suffisant pour lancer pas moins de 8 manches, dont 3 pour les twin-chip et les directionnels. Véritable extraterrestre de la discipline, le rider hierroi Axel Mazela survole cette première étape en remportant 7 manches sur 8. C'est un véritable plaisir de le voir rider, transition impeccable, style parfait. Le personnel et les clients du partenaire NG apprécient le spectacle. On aura le plaisir de le voir évoluer sur le NGK Tour tout au long de la saison. Bravo également à Alexis Mounard qui fait son entrée dans la cour des grands sur la deuxième marque du podium. Et à Gaspard Dabadi, troisième, rider qui a la particularité de rider sans strike. La progression fulgurante de l'intersaison, c'est celle de Anthony Piccard. Anthony qui s'impose facilement en foil chez les jeunes et qui claque même sa manche de premier, au général, lors de la 8ème manche. C'est sûr, il faudra compter avec lui dans les années à venir. On le voit ici au coude à coude avec Enzo Pinedro. Enzo qui a également bien progressé et qui finit deuxième devant Favre & Le Poc. Dans les autres tableaux, tout est d'histoire de performances collectives. Performances collectives en directionnelle puisque ce sont trois riders du club voisin de Gouissant qui partagent le podium. Dubré-Alveric, Alien-Gregory et Régibier-Jean-Philier. Performances collectives également du team Alpine Foil. Les riders de la marque de foil renoubloise brillent par leurs résultats et leur gentillesse reconnue de tous. Ils réussissent sur cette étape le grand chelème en vétérans puisqu'ils occupent toutes les places des podiums foil. Chez les femmes, c'est Fleur Chalot qui s'impose et qui file vers son 3ème titre. Chez les hommes, le boss de la marque Alpine, Damien Chabou, devance même le tenant du titre Benoît Billet. Et c'est Emmanuel Derongier qui monte sur la 3ème marge du podium. Performances collectives encore pour le club KSL. Les riders du club organisateur s'imposent dans trois catégories. Louise Delors en remporte cette première étape dans la catégorie foil chez les seigneurs femmes. En twin-chip, chez les hommes, c'est Victor Bachichet qui devance Alexandre Mercier et Stéphane River. Et enfin, chez les femmes, en twin-chip, c'est Emmanuel Le Pé qui monte sur la 1ère marge du podium. La prochaine étape, ce sera dans 15 jours à Vimreux du 30 juin au 2 juillet prochain. On vous attend nombreux. D'ici là, bon voyage à tous.